Vincent Lindon Pour reconnaître qu'il ne vient pas souvent, alors quand il vient on lui fait la fête, hein Vincent ? Ça fait un moment qu'on t'attend ? Bah oui En tous les cas, merci d'avoir choisi Tout le monde en parle pour parler de votre nouveau film D'autant plus que c'est un film important pour vous C'est une question ? Non, non, c'est pas une question, c'est une constatation, c'est un film important pour vous C'est un film d'Étienne Châtillès qui s'appelle La Confiance règne Avec vous, Cécile Defrance, Éric Berger et Anne Brochet Alors je fais le pitch ? Allez Le pitch est l'aventure de deux domestiques, Cécile Defrance et vous Deux primaires, voire deux primates Deux neuneus, deux idiots, deux crétins, quoi Qui bossent chez des bourgeois Et qui se cassent en courant, en piquant ce qu'ils peuvent emporter Voilà, ça c'est leur vie quotidienne Mais, au-delà de ça, ils s'aiment Et nous, spectateurs, on finit par les aimer Voilà, c'est des animaux mais ils sont plus humains que nous des fois Un peu comme Bataille à Fontaine, un peu C'est ça, non ? Oui, c'est un peu ça Ils sont proches de l'animalité Mais derrière, il y a une grosse humanité Ils sont très libres Voilà Ils font ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils font Ils pensent ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils pensent Ils ont des rapports de couple entre eux Que, à mon avis, peu de gens ont Ils tournent pas leur langue, cette fois, dans la bouche avant de parler Et rien n'est prémédité Ils font... Quand ils volent, ils décident pas de voler C'est parce que ça marche à la vue C'est instinctif, voilà Oui, ils voient un truc, hop, ils le prennent Ils fonctionnent par réflexe, absolument Alors, il y a un autre pitch, on pourrait dire aussi que c'est Deux descendants des Groseilles Qui sont domestiques chez les Lequenois Voilà, si on veut faire référence au grand succès de Châtillé La vie est un enfleuve tranquille, on pourrait dire ça Exactement On dit Châtillé ? Ça dépend, t'as vu, tout à l'heure, j'ai dit Châtilléze Là, je dis Châtillé Châtillé Et les gens chez eux choisissent Si c'est Châtillé, vous tapez 1 Et si c'est Châtilléze, vous tapez 2 Voilà, c'est pas compliqué Alors, la confiance règne Parce qu'avant de se rencontrer, ils ne faisaient confiance à personne Et maintenant, ils s'aiment Et la confiance règne En fait, c'est de là que ça vient Oui, c'est l'expression C'est quand on dit la confiance règne C'est que justement, elle ne règne pas C'est comme quelqu'un m'a dit On m'a raconté un truc l'autre jour Que j'ai trouvé vachement bien Une expression, c'est Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute Ouais C'est à peu près pareil C'est un peu la même chose C'est une antiphrase Voilà C'est une antiphrase Bien, Laurent C'est ça En rhétorique Mais ça, ça... C'est un... Ça sera coupé, ça C'est un truc de... Non, non, Laurent Si, dès qu'on fait un point de rhétorique, on est coupé 159 à Boulogne Quel souvenir vous avez de votre naissance, Vincent ? Alors, Vincent, dans le film, elle le domine Elle le trompe, d'ailleurs, elle le lui dit Il y a cette phrase formidable Elle lui dit C'est pas parce qu'on travaille ensemble Qu'on dort ensemble Qu'on baise ensemble Qu'on est ensemble Ouais Elle est marrante, hein ? Ça, elle est marrante, oui Et lui, c'est un peu, on peut dire, un débile léger, quoi C'est un débile léger, c'est l'expression médicale Ouais Exactement Il est ni bête C'est pas un crétin C'est... il est impulsif Et c'est quand le niveau de l'intelligence réagit à la vue Ouais C'est quand on ne pense à rien avant de faire les choses Et qu'on ne pense à rien après les avoir faits C'est quand on les pense au moment présent Il vit au fond de l'intelligence Ça s'appelle un débile léger Non, non, c'est tout à fait Alors, c'est une espèce de... Ou l'animateur télé Il y a deux animateurs télé C'est une espèce de bourville, tu vois ce que je veux dire ? Je me rappelle Moi, il me fait penser à Nino Manfredi Dans Nous le sommes tant aimés des Torescola C'est pas de Nino Non mais c'est vrai, il y a un côté Nino Manfredi Pour vous, c'est extraordinaire C'est un rôle difficile quand même C'est une mise en danger extraordinaire, non ? Oui, c'est un rôle difficile Mais en même temps, en plus, je suis assez inquiet Parce que chaque fois que je... Ça m'est assez difficile de voir des extraits Ou de voir le film Comme un acteur, on dit qu'il est souvent à l'écran En tout cas, 50% ce qu'il est à la ville Il y a forcément des choses de moi qui sont dans ce rôle Et donc, c'est assez effrayant Vous êtes passé de l'autre côté de l'écran, là, cette fois, non ? Vous ne faites plus attention à rien Quand on voit votre gueule sur les affiches, on se dit là, ça y est, la paix Tu as gardé des séquelles de ton rôle ? Attends, je vais d'abord répondre à Thierry Parce qu'il m'a fait un compliment Allez-y, servez monsieur en premier Après, je m'occupe de toi Non, c'est très gentil Mais c'est vrai qu'un rôle comme ça La question que je me suis posée Le travail que j'ai essayé de faire C'est qu'il faut l'incarner Si c'est pour essayer de marquer une distance D'avoir ce qu'on appelle ce petit message subliminal Avec la salle En voulant expliquer chaque fois qu'on joue Que soit moi, Vincent Je suis plus intelligent que le personnage Et que j'en pense pas moins C'est pas la peine de le faire C'est comme au tennis Si vous attaquez pas la balle, c'est elle qui vous attaque Si on attaque pas un rôle et qu'on rentre pas dedans C'est lui qui vous submerge Donc ce rôle-là, le gros travail, ça a été d'accepter Ne serait-ce que l'affiche Bon, je suis dans tout Paris avec une tête ingérable Vous auriez pu vous y opposer à l'affiche, non ? Oui, j'aurais pu, mais ça aurait été idiot Ouais Ça aurait été une mauvaise idée Il aurait fallu pas faire le rôle Mais à partir du moment où je fais le rôle Tout s'ensuit Ouais, pour faire un débile léger En même temps, le choix était pas énorme Bien Alors, donc Châtillèze Elle est facile Châtillèze Oui, elle me fait pas de mal en plus Non, Châtillèze a dit Et moi, t'y comprends pas Hein ? Châtillèze a dit Vincent est un acteur qui s'implique énormément Qui est d'une précision époustouflante Alors, c'est important quand même pour vous Cette reconnaissance professionnelle Parce que vous aviez quand même une revanche À prendre sur la vie Parce que vous avez une famille extrêmement brillante Vincent Lindon Et toujours, vous vous êtes senti un petit peu Dans votre adolescence en position un peu d'infériorité Vous avez un petit peu le syndrome Michel Drucker C'est-à-dire que Michel Drucker C'est quelqu'un qui a eu une famille très brillante Son père médecin Ses frères qui ont fait des grandes écoles et tout Et lui, il avait besoin de prouver Que voilà, qu'il était vachement bien aussi Il le prouve encore tous les dimanches Alors, vous avez une famille haut de gamme Alors, votre père Tu vois, la famille de Lindon Votre père, Laurent Industriel Dans les autoradios Il a gagné beaucoup d'argent Après, il s'est retiré dans le Béry Votre mère, Alix Dufort Bon, on la connaît bien C'est une grande journaliste Et qui était à Marie-Claire Descendante d'un ministre de la Troisième République Ensuite, elle a épousé Pierre Bénichoux Directeur au Nouveau Observateur Donc voilà Quand même, Pierre Bénichoux D'ailleurs, je conseille la pièce de Laurent Ruquet Dans laquelle il joue Je ne sais pas si vous l'avez vu Il s'appelle Grosse Chaleur Il est excellent, Pierre Bénichoux Donc ça, c'est votre beau-père, Pierre Bénichoux Votre grand-père, c'est Raymond Raymond Lindon Haut magistrat à la cour de cassation L'arrière-grand-mère paternelle C'est la sœur d'André Citroën Quand même pas rien Votre oncle Jérôme Édition de minuit Éditeur de Rob Grillet Du Nouveau Roman Vous avez lu les mémoires De la femme de Rob Grillet là ? Non La femme de Rob Grillet Sort ses mémoires Et elle raconte dans ses mémoires Que son mari Rob Grillet Donc il va bientôt rentrer à l'académie Quand ils étaient jeunes Ils avaient des mœurs un peu libres Donc il l'a prêté à des copains Il faisait des plans à trois, etc Et ce qu'on apprend en lisant le bouquin Je vous le dis C'est que votre oncle Jérôme Il en croquait C'est pas vrai C'est-à-dire que Jérôme Lindon Le patron des éditions de minuit Qui est quand même Un des plus grands éditeurs français Un des plus sérieux Il se tapait la femme de Rob Grillet Sous les yeux de Rob Grillet Mais c'est ça que j'aime pas Avec le journalisme C'est ça qui m'embête Vous aimez pas la précision Dans le journalisme ? Non J'adore le fait Que vous ayez des fiches Incroyablement précises C'est la première fois Qu'on ne se trompe jamais D'habitude on dit Que Jérôme est mon père Que ceci que cela Mais ça fait penser A une histoire de Jack Nicholson Qui a vu dans la presse Qu'il avait appris Au festival de Cannes Quand il avait fait Easy Rider Et que tout d'un coup Il est devenu une star Il a appris que sa soeur Était sa mère Et que sa mère Était sa grand-mère Et là je viens d'apprendre Quand même Que mon oncle Donc en croquait Avec la femme de Rob Grillet Voilà J'aurais pu m'en passer Mais bon je le sais Et voilà Mais ça m'allait bien Jusqu'à présent je le savais pas Non mais quand on connait Jérôme Lindon Qui est quand même très respectable Et tout Et savoir qu'il faisait des plans À trois avec Rob Grillet Et sa femme C'est quand même fort non ? C'est fort Voilà Alors Donc ça c'était le tonton Mais comme j'ai dit Quand même famille Assez haut de gamme Quand même Chez les Lindons Vraiment Et puis Des études courtes Ce qui n'est pas le cas Dans ce genre de famille Alors vous avez fait un bac C Bon ensuite Pas mal déjà C'est pas très court De faire un bac C Prépa subdeco Vous restez 22 jours C'est quand même pas le bout du monde Non plus Jérôme Bon Et Vincent pardon Jérôme c'est le quétard Ah c'est bien Non parce qu'il y a quand même Sa veuve qui regarde la télévision Ouais mais c'est pas Mais c'est dans toutes les librairies J'y peux rien C'est écrit Le bouquin il est sorti Ça maintenant c'est fait Je l'ai pas lu Ah oui c'est comme ça Elle l'a lu Donc elle elle l'a lu Ah oui elle l'a lu En tout cas si elle ne s'était pas au courant Là elle va le savoir Non non elle le sait Donc après Au bout de 22 jours de subdeco Vous plaquez vos études Pour devenir aide costumier Vous avez commencé en bas Aide costumier Sur le tournage de Mon oncle d'Amérique En fait vous étiez chauffeur De la camionnette de costume De Gérard Depardieu En 81 Pierre Bénichoux Votre beau-père Vous trouve un job de rôdi Sur la tournée de Coluche Ça a duré 9 mois Puis après vous partez aux USA Vous avez la chance d'avoir de la famille Un oncle producteur de musique A New York Une ferme dans le Texas Vous rentrez en France Vous travaillez au matin de Paris Toujours grâce à Bénichoux Beaucoup de pistons quand même Oui un petit peu de pistons Oui pas mal Beaucoup de népotisme C'est vrai Pas dans le cinéma Là effectivement Ça doit rien à personne C'est vous Le premier film Le faucon de Paul Bougenat Avec Huster Vous étiez allé au flanc C'est moi tout seul C'est une coïncidence C'est pas vraiment moi en plus C'est un peu de la chance C'est parce qu'il est arrivé Au cours Florent Et il a demandé Où était Francis Huster Je l'ai pris immédiatement Pour aller Chouinqui Ce qui lui a fait très plaisir Et qu'il est surtout resté En arrêt devant moi Parce qu'il a trouvé Que j'avais énormément de tics Avant qu'on en parle Et que je reçoive Une vanne de Laurent Aujourd'hui il faut savoir Que j'en ai que 2 ou 3 à la minute Et qu'avant j'en avais 5 à 6 000 J'en avais beaucoup plus À la minute ? Oui donc c'était étonnant Il est rentré Il a vu un type Qui bougeait la tête Comme un fou Et il s'est dit Il a demandé à Huster Il a dit Qui est ce mec Dans le couloir Du coup j'ai été Voir à un casting Et je suis tombé En face D'un copain de Huster Qui s'appelle Yves Lemoigne Et qui lui aussi a des tics Et donc je suis tombé En face de lui Dans le bureau Et il a cru que je me moquais de lui Parce que chaque fois Qu'il avait un tic Je le faisais comme ça aussi C'est vrai que c'est pas sympa Voilà Et donc il s'est énervé Il l'a très mal pris Il m'a viré du bureau Et j'ai passé une demi-heure A lui expliquer Ce qui est quand même le con J'ai dit Mais non Je suis aussi anormal que toi J'ai des tics Je suis malade Ce qui nous a rapprochés Et donc j'ai fait le film Et c'est une mafia Les mecs qui ont des tics T'as vu ? C'est des francs-maçons Ils se reconnaissent Tu sais pourquoi il a des tics ? C'est depuis le divorce de ses parents Ah oui ? Oui c'est quand Laurent et Alix Se sont séparés Je suis idiot d'aller voir Il ne faut pas aller voir un psy Il faut venir ici toute la semaine Non mais c'est 80 euros quand même C'est 80 euros quand même Tu ne s'en reviens pas On paye Ah bah oui Non c'est ça Je ne savais pas Oui je te le dis Ah bah ça va aller mieux Alors tout d'un coup Ah bah voilà Tu veux éclater en sanglots là ? Tu veux prendre le temps de pleurer ou pas ? Non Non on enchaîne alors Vas-y Voilà non mais voilà Donc on en est Non mais là Bon on ne va pas raconter la suite Tout le monde la connaît La grande carrière de Vincent Lindon au cinéma Puis l'engrenage La drogue La prostitution Voilà les filles Les filles aussi Les filles aussi Vous avez des filles quand même Très célèbres Vincent Lindon Caroline de Monaco Voilà c'est parti Quoi ? Eh bah oui Vous ne voulez pas qu'on en parle Mais attendez quel est le problème ? Je vais vous dire Moi j'aurais eu une aventure J'aurais eu une aventure Avec Caroline de Monaco J'en serais fier Est-ce que j'ai dit Je ne veux pas qu'on en parle ? Ah non 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 Bien sûr Non mais voilà J'ai dit voilà c'est parti Voilà Caroline de Monaco Voilà point Claude Chirac C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et Jacques Chirac Non Laurent Et puis Sandrine Piberna Qui a été votre épouse Il l'est Ah bon ? Pardon excusez-moi Bah oui Bah rappelle chez toi Peut-être maintenant Elle s'est barrée Non mais je suis désolé Je pensais que c'était Mais il n'y a pas été désolé Tout va bien J'ai fait une gaffe là Pas du tout J'ai l'air d'être désolé Non non Regarde-moi Non non mais tout va bien La Confiance règne D'Équelles Châtillèze Avec Cécile Lefranc Anne Brochet Éric Berger Et Vincent Landon Qui est notre invité ce soir Alors Vincent Comme votre film s'appelle La Confiance règne On va faire une interview La Confiance règne Est-ce que vous faites confiance A votre copine Quand elle est seule En soirée ? Oui Dans tous les cas Dans tous les cas Parce que tant pis pour elle C'est son problème Est-ce que vous faites confiance A Gérard Darmond Pour pas draguer votre copine ? Oui J'ai réfléchi un peu quand même Non mais c'est parce que j'ai des Est-ce que vous faites confiance Quand une fille vous dit Qu'elle n'a jamais vu un mec comme vous ? C'est bien C'est une bonne question ça J'ai envie en tout cas Oui 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 Bah oui ça m'arrange Vous faites confiance à votre maman Quand elle vous dit Que vous êtes formidable ? Non Je fais confiance à ma maman Sauf quand elle me dit Qu'elle me trouve formidable Très bien Vous faites confiance à Raffarin Pour sortir le pays de la crise ? Non Vous faites confiance à l'information Du journal de 20h de TF1 ? Euh Pas Oui enfin c'est ce qu'on appelle Il y a des omissions Donc je fais confiance Dans ce qu'on me dit Mais je n'ai pas confiance Dans tout ce qu'on ne me dit pas Vous faites confiance à la Star Academy Pour trouver les chanteurs de demain ? Non Vous faites confiance à un journaliste Qui vous promet bien entendu Tout ça c'est l'oeuvre Vincent ? Oui j'ai envie Mais c'est toujours le même problème C'est que je pars du principe Que c'est son problème C'est tant pis pour lui Il se sentira plus mal De s'apercevoir qu'il m'a trahi Que moi de m'apercevoir Que je me suis fait trahir C'est pas un problème Je m'arrange avec ça moi C'est plus emmerdant de vivre Avec l'idée qu'on a fait quelque chose Et qu'on n'a pas tenu sa parole Que de s'être fait soi-même gruger Je suis d'accord Je pense que l'honnêteté Est la meilleure des combines Mais je te trouve plus zen Qu'il y a quelques années Où t'aurais pu... C'est comme tout le monde J'ai mûri comme tout le monde Il s'est druquérisé Je me suis druquérisé Pas que ça Il s'est... Alors Vous faites confiance à Patrick Bruel Quand il vous propose une partie de poker Juste pour s'amuser ? Oui J'ai encore fait confiance il y a deux jours Et alors vous avez perdu combien ? Non j'ai gagné Ah mais lui aussi Ah oui d'accord Vous avez trouvé deux pigeons Voilà Vous fiez confiance à la police Quand elle vous dit qu'elle est là pour vous protéger ? Mais elle vous dit jamais ça la police Elle vous attrape Elle vous attrape Mais quand elle est là pour vous protéger Elle est pas là Vous faites confiance aux hommes Pour qu'un jour la paix soit enfin possible dans ce monde ? C'est pas les hommes qui vont y arriver Ça va être une circonstance C'est les femmes surtout Déjà plus ? Déjà plus Déjà plus Ouais Ouais Je dis pas que des conneries Ah non Il y a longtemps qu'on le pense que tu dis pas que des conneries Merci Vincent Non mais c'est vrai C'est gentil Tu as beaucoup de talent C'est bien Non mais c'est même pour ça qu'on supporte C'est parce que c'est jamais bête Bien sûr Pourquoi tu veux partir après ? Parce que j'aime bien venir à une émission et après partir J'aime pas rester des heures C'est pas sympa pour deux chefs Mais il va mal là Non j'ai vu dire bonjour quand même Mais j'aime pas rester parce que Je pars en... Je fais attention à moi Je me regarde Je me demande si je suis filmé et tout Ça me fatigue Ce que j'aime bien dans la vie au départ C'est me faire du bien quoi Enfin pas plus très longtemps Mais j'aime bien être dans un endroit où je me dis ça me va Donc ça me va plus de partir Que de rester Donc je vais partir Je réponds pas mal à ma fille Est-ce que vous faites confiance à un mec qui vous propose du shit dans une boîte ? Non D'abord j'en prends plus Mais non Ça c'est un truc où j'ai pas confiance Parce que j'ai ce syndrome J'ai toujours... J'ai pas confiance quand on m'offre quelque chose à manger ou à fumer Dans un endroit bizarre de quelqu'un que je connais pas Parce que j'ai tellement peur de partir dans un flip atroce Tout d'un coup on m'est mis un truc Surtout... Donc ça me... Non j'ai pas confiance Je dis oui je la... Je le prends Mais je le prends puis je... Ça vous est arrivé déjà ? Euh... Un mauvais trip quoi Non mais j'ai même pas confiance avec les cadeaux J'aime pas recevoir des petits cadeaux de fans ou une petite peluche Des trucs pas chers Tout ça me... Je sais pas d'où ça vient Je... Alors que quand il y a marqué un boucheron ou Rolex là T'as confiance là Déjà plus ? Non non mais j'ai un problème avec qui a porté quoi avant J'aime bien les trucs neufs Est-ce que vous faites confiance ? Est-ce que je me fais confiance ? Oui Alors là j'ai une théorie qui est très simple Que je vais essayer d'expliquer très rapidement Ouais Si par hasard on décide que je dois traverser une rive Et qu'on met une pierre par exemple un caillou Alors attends Oui note 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 Tu mets où le caillou ? C'est pas mal moi Au milieu ? On met une rive On met une pierre toutes les 3 mètres Et que l'écartement de mes jambes est de 2m80 Je ne suis pas sûr de moi Je ne sais pas comment je vais aller d'une pierre à l'autre Mais le problème d'aller de l'autre côté de la rive Ne me pose aucun souci Je sais que je vais y aller Donc j'ai assez confiance en moi Je ne suis pas sûr de moi Ce qui n'est pas du tout la même chose Je me dis je vais à peu près arriver à Bien Dans une zone à 15 mètres près De là où je voulais aller quoi Bon Merci Vincent Non ? Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu